Nous allons prendre nos bibles et nous allons lire Je commence maintenant mon enseignement Tout ça ce n'était que pour nous encourager Comprenez c'est mon rôle En tant que l'apôtre de l'assemblée Le pasteur de l'assemblée Quand il y a un problème il faut que j'en parle Frère Sylvain Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 13 A partir de 44 Matthieu chapitre 13 verset 44 Écoutons la parole que dit la Bible Matthieu chapitre 13 A partir de verset 44 Il est écrit ceci Le royaume des cieux est encore semblable A un trésor caché dans un champ L'homme qu'il a trouvé Le cache Et dans sa joie Il va vendre tout ce qu'il a Et achète ses champs Le royaume des cieux est encore semblable C'est juste là C'est juste là, juste 44 Vous pouvez refaire la lecture Juste 44, nous allons nous arrêter 44 il est écrit ceci Le royaume des cieux est encore semblable A un trésor caché dans un champ L'homme qu'il a trouvé le cache Et dans sa joie Il va vendre tout ce qu'il a Et achète ses champs Ok En fait ici il s'agit du royaume des cieux Nous sommes en train de parler du royaume des cieux Pourquoi ? Parce que pour y aller Il faut connaître ces choses Pour aller au royaume des cieux Il faut que le Seigneur nous dicte Il faut qu'il nous parle Il faut qu'il nous explique Comment il est son royaume Maintenant dans tout ça Le Seigneur est en train de nous expliquer Les conditions pour aller dans le royaume des cieux Bienvenue dans le Seigneur Tel que nous sommes là Nous pouvons tous prier pour les maladies Les maladies peuvent être guéris Nous pouvons tous prier pour nos problèmes Qui sont des quotidiens Nous pouvons faire tout ce que nous voulons Mais à la fin A la fin de toutes choses Ce qui est primordial C'est le royaume des cieux Le départ du royaume des cieux C'est l'ultime délivrance Parce que de l'autre côté Il n'y aura ni de plaire Ni de grincement dedans Il n'y aura plus rien pour nous Nous allons vivre dans la félicité C'est quoi le royaume des cieux ? Notre cité céleste Notre démer Voulez-vous y aller ? Qui veut y aller ? Au royaume des cieux ? Ah vous ne voulez pas ? Oh Seigneur Là-haut mon nom est écrit Là-haut là-bas Là-haut mon nom est... Mais il y a des conditions pour y aller On va lire Jean chapitre 18 verset 36 Écoutez Là nous sommes en train de parler du royaume des cieux Les enfants Le royaume des cieux Mon frère Toi qui me regardes Je suis dans la joie quand tu me regardes avec tes lunettes Ça me fait du bien Je te dis les secrets pour aller dans le royaume des cieux Hein ? Tu vois toutes les souffrances ici sur terre Là-bas il n'y aura pas Pour y aller ? Écoute ça Écoute Allez-y Jean chapitre 18 verset 36 Parce qu'il est question du royaume des cieux Comme on l'appelle du royaume Ça veut tout simplement dire qu'il y a un roi Et il y a une reine Et il y a des princes et des princesses Allez-y papa Jean chapitre 18 verset 36 Il est écrit ceci Mon royaume n'est pas de ce monde Ok Répondit Jésus Si mon royaume était de ce monde Mes serviteurs auraient combattu pour moi Afin que je ne puisse pas livrer aux juifs Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici bas Amen Il dit mon royaume n'est pas de ce monde Pourquoi ? Parce que nous avons des royaumes terrestres Et si nous avons des royaumes terrestres Nous devons comprendre que le royaume dont il est question Ici dans la Bible dont nous parlons C'est le royaume céleste Et je sais que j'aime Écoutez le Seigneur dit Si mon royaume était royaume terrestre Les anges allaient combattre Allaient combattir pour moi Pourquoi ? Parce qu'il était question de lui Qui il est ? Est-ce que c'est vrai qu'il est roi ? Pourquoi ? Parce que dans un royaume Il faut qu'il y ait un roi Et nous, nous avons un roi pas comme les autres C'est la personne de notre Seigneur Jésus Christ Il parle de son royaume Il est en train d'expliquer dans ses paraboles Écoutez le deuxième paragraphe C'est comme je l'avais dit Qui est le trésor Pourquoi ? Parce que dans notre royaume Pour y aller Il faut renouveler votre visa J'ai dit il faut renouveler votre visa Pourquoi ? Parce que nous avons déjà le visa Nous l'avons eu depuis l'éternité Nous sommes venus ici sur terre Et ici sur terre C'est pour renouveler ton visa Et pour y retourner Parce que nous, nous croyons à la prédestinée Oui, nous croyons à la prédestinée C'est là où ça dérange Beaucoup de gens disent que Eh, si il y a la prédestinée Ça veut tout simplement dire que nous n'avons plus besoin de prêcher Si il y a la prédestinée Ça veut tout simplement dire que nous pouvons rester comme ça là Ne prêchez plus Tellement le royaume des siers Écoutez bien, mais tellement le royaume des siers Pour trouver le royaume des siers Il faut chercher, il y a un trésor Ce trésor là, il est caché Et ce trésor là, il est caché où ? Par rapport aux écritures que nous venons de lire Matthieu chapitre 13 verset 44 Alors ce trésor, il est caché Il est caché où maintenant ? Pourquoi ? Parce que si nous disons que le trésor est caché Le trésor est caché Le trésor est caché J'avais expliqué l'autre fois Vous savez, dans le livre d'Héterronome C'est là où on parle de la manne On nous parle de la manne On dit qu'Israël mangeait de la manne Maintenant, il était une fois Le Seigneur va dire à Israël Prenez un homère de la manne Et prenez la verge d'Aaron Et d'autres instéciles Vous les mettrez dans l'arche Vous les cacherez dans l'arche Pour montrer à vos enfants Ce que le Seigneur a fait pour vous Ils ont pris de la manne Ils ont mis les dans l'arche Et c'était ce jour là Que le Seigneur était devenu la manne Caché Voilà pourquoi nous prions Nous chantons Jésus la manne est cachée Alléluia Mais nous, nous chantons Plus que Jésus la manne est cachée Parce qu'il n'est plus la manne cachée Il est la manne, hein Il est couvert Ne chantez pas Jésus la manne Ah, si vous chantez les yeux Jésus la manne cachée Ça veut dire qu'il est caché pour vous Vous ne connaissez pas encore la parole Voilà pourquoi il y a cet adage En linga là On dit Je vais chercher Dieu C'est ça Nous, nous ne cherchons plus Dieu Parce qu'il est déjà la main Par contre, nous entretenons cette Relation avec lui Si nous avons des problèmes Nous n'allons pas Mais nous prions Seigneur Parce que nous l'avons déjà vu Montre-toi encore une fois de plus Donc, depuis ce jour-là Il était devenu le manne caché Depuis le jardin d'Éden Lorsqu'il a chassé l'homme devant lui Pourquoi ? Parce qu'ils sont tombés dans le péché Il a mis le barrière dans le jardin d'Éden L'église Je suis dans le livre de Genèse L'homme et la femme vont tomber dans le péché Le Seigneur va faire quoi ? Il va chasser l'homme et la femme Ils vont quitter le jardin Ils vont aller loin du Seigneur Et les deux chérubins vont commencer à agiter le péché Pour empêcher l'homme qu'il puisse Révenir dans le jardin Nous savons l'explication Et pourquoi Ces deux chérubins sont en train d'agiter le péché Mais dans l'autre assemblée Là où j'ai été invité Ils vont vous dire Si vous voulez connaître Pourquoi les deux chérubins étaient en train d'agiter le péché Ils vont vous dire Il faut payer Trois ans de cycle et de cours Pour connaître Mais nous nous le disons Parce que le Seigneur voulait maintenant protéger l'arbre de vie qui était Dans les jardins de Dieu Parce que l'arbre de vie il est lui-même Mais il dit qu'il y a un temps maintenant Que l'homme doit toucher l'arbre de vie Je ne veux pas permettre maintenant Pourquoi ? Parce que Je ne viens jamais avant Je ne viens jamais après Mais je viens toujours au moment Vous lis Voilà pourquoi il va mettre le deux chérubins Oh que le deux chérubins qui agitait les épées À partir d'aujourd'hui Je vous rappelle Parce que vous avez l'enseignement Sachez que l'épée l'a réclamé le sang L'épée est en train de dire Il est où le sang ? Il est où l'agneau de Dieu ? Parce que moi il faut que je lui perce Voilà pourquoi Ada et Ève Quand ils ont vu l'épée Ils ont dit non Nous ne pouvons pas y aller Parce que nous sommes sales Nous allons fuir Et le Seigneur est resté de l'autre côté Ada et Ève de l'autre côté La manne venait d'être cachée Le rideau du temple venait d'être fermé Jésus est devenu la manne cachée Maintenant pour lui prêcher Il faut les paraboles Parce qu'il est caché Jusqu'au jour où il a quitté le ciel Il est descendu Il est venu devant les chéribins Il a dit Chéribins Mais voici je suis venu dans les rouleaux du livre Il est question de moi pour faire Oh Dieu ta volonté Percez-moi maintenant Les chéribins l'ont percé Les sangs ont coulé Nous avons vu la réalité Que nous sommes en train de parler aujourd'hui Le Seigneur ne nous parle plus en paraboles Mais il nous parle comme ça On voit audible Et nous l'écoutons Voilà pourquoi la Bible dit Lorsque vous entendrez la voix de l'éternel Non dire si c'est pas L'obéissance vaut mieux que Le Seigneur va descendre maintenant Il va entrer Il va commencer son œuvre Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Aujourd'hui le Seigneur reste le manne caché pour les païens Pour nos bien-aimés qui vont venir nous rejoindre Qui sont encore dans le monde Le Seigneur reste aussi à ce moment encore manne caché pour eux Jusqu'à ce qu'il va se révéler en eux Maintenant il est caché où ? Il est caché où ? Où ? Parce que nous avons nos bien-aimés N'est-ce pas ? Qui sont encore dans le monde Il faut qu'ils viennent nous rejoindre Pour eux Le Seigneur est encore la manne cachée Parce qu'ils n'ont pas encore vu la vérité Pour les païens aussi Le Seigneur est encore la manne cachée Or que le Seigneur est déjà ici sur terre Il est caché où ? Papa Sylvain 2 Corinthiens Papa Sylvain 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 Écoutez là où le Seigneur se cache maintenant Écoutez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 Il est écrit ceci Nous portons ce trésor dans des vases de terre Ok Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu Ok Et non pas à nous Nous portons quoi ? Ces trésors Or que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 13 Le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'on a caché Et nous Nous portons ces trésors dans des vases Tels que nous sommes là Nous sommes des vases Pas des vases inutiles Mais les vases est utiles Tout enfant de Dieu Tel que tu es là Sache que C'est lui qui habite en toi Si le Seigneur habite en toi Tu es celui Qui cache Dieu en toi Voilà pourquoi les païens ne le voient pas Parce qu'aujourd'hui vous savez Le Dieu que nous prions Il ne peut plus marcher sur terre comme il a fait autrefois Il marche sur terre par toi Parce qu'il est en toi Tu es le vase Que Dieu a prévu pour que tu puisses Lui Tu es le transport que Dieu utilise pour marcher sur la terre Voilà Voilà pourquoi quand tu marches Dis-toi que Oui Dieu est à moi Si tu veux voir Dieu Approche-moi Venez me chercher Tu verras Dieu à moi Il n'y a pas qu'en parole Mais comme je l'avais dit Le royaume des cieux En puissance aussi Maintenant Seigneur Montre-toi Où es-tu ? Où est l'éternel Dieu de lui ? Parce que je n'ai plus d'ici de secours Montre-toi Dans l'ère malheur Ils crièrent à l'éternel Et l'éternel envoya sa parole Seigneur tu n'es plus caché Tu es le même hier aujourd'hui et éternellement Nous portons dans nos vases de terre Dieu a un langage qu'il utilise Si tu veux parler du Seigneur Fais attention avec ces langages terrestres Pourquoi ? Parce que nous avons un langage céleste Dans l'ère et lui-même le Seigneur Notre façon de parler Lui-même le Seigneur qui a commencé Je me souviens un jour Un bien-aimé de la Belgique Écoutez ce qu'il a dit Un bien-aimé de la Belgique Il dit Tous les handicapés n'iront pas au royaume des cieux Il y avait une sœur qui habite à Parquis Et qui était là Il a dit Mais non mais il faut arrêter avec ça C'était comme ça Il a dit il faut arrêter avec ça Parce que le bien-aimé dit Tous les handicapés n'iront pas au ciel Il ajoute encore Toutes les femmes qui font la pigmentation du pot n'ira pas au ciel C'est un langage C'est codé Tu dois comprendre Toutes les infirmes n'iront pas au ciel Qui sont les infirmes ? Mais si tu es dans le péché Tu n'iras pas au ciel Ça va tout simplement dire comme ça On ne peut pas immoler un agneau avec les défauts Parce que si l'agneau a les défauts Ce n'est pas agréé Tu ne peux pas amener cet agneau là devant Le trône pour lui offrir un sacrifice Voilà pourquoi il faut prendre l'agneau le 10ème jour Il faut lui garder pendant 4 jours Parce qu'il faut les temps d'observation Avant qu'il soit immolé Toutes les femmes au temps clair n'iront pas au ciel Mais parce que tu n'as pas été frappé par le soleil Oh que quand le soleil te frappe tu deviens noir comme moi Oh que ce n'est pas le noirciste du pôle physique que nous parlons Nous disons si le soleil te frappe Ça veut tout simplement dire tellement il y a la chaleur Le corps physique sera fatigué Et maintenant le corps spirituel Le Dieu vient maintenant et commence à te faire conduire Parce qu'il est le soleil C'est lui qui te frappe Ça veut tout simplement dire que Tous les péchés que tu faisais tu ne vas plus le faire Comprenez cette langue C'est le Seigneur lui-même Il dit que nous sommes des vases Est-ce que toi tu es une vase ? Oui le Seigneur dit que tu es une vase Maintenant quand tu vas aller dans le dictionnaire la rousse Voir la définition du mot Vase Voilà pourquoi Il y a beaucoup d'entre nous quand on leur donne Le thème Frère Sylvain tu vas prêcher le dimanche Ton thème est Les montagnes En ce moment-là le frère Sylvain va courir dans le dictionnaire la rousse C'est quoi les montagnes ? C'est quoi la définition des montagnes ? Mais oh que nous dans cet évangile Quand le Seigneur parle des montagnes Nous savons que ce n'est pas les montagnes physiques dont il est en train de parler Parce qu'il est dans les paraboles Parce que c'est encore Pendant la journée Mais le soir Lorsqu'il va prendre du pain Il va rompre le pain Oh que rompre le pain Ça fait tout simplement dire que Les sacrificataires En réalité les sacrificataires c'est lui-même la personne du Seigneur Jésus Parce que c'est lui-même qui prend le pain Il le coupe C'est lui-même qui s'est donné la mort à cause de nous Et quand il coupe le pain En ce moment-là le sang coule Ça veut dire que nous avons maintenant l'explication de la chose L'explication, la vérité Vous ne pouvez pas manger l'agneau sans voir les entrailles de l'agneau Je voulais vous machoquer Je voulais vous machoquer mais je laisse Je laisse Ça crée des problèmes J'allais dire quelque chose, ça allait me machoquer Mais à cause de ceux qui ne comprennent pas l'évangile Je ne vais pas le dire Mais quand j'étais en train de venir tout à l'heure dans la voiture Vous savez quelle chanson que j'ai chantée ? C'était ça que j'étais en train de chanter Fils, fille de l'autre Si tu veux aller au royaume des cieux Non, sinon je vais m'achoquer déjà Je ferme la parenthèse A cause des faibles Qui vont voir regarder aussi la vidéo Qui ne comprennent pas le langage Or que si tu veux aller au ciel Tu dois entrer à l'intimité du Père Tu dois lui voir Évangéliste Matthieu chapitre 6 verset 19 Allez-y frère Sylvain Matthieu chapitre 6 verset 19 Écoutez De notre côté nous avons dit Il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde Après voilà pourquoi il ajoute Ne ramassez pas de trésors ici Là où il y a des ruines de terre Le diable ne vient que pour détruire Pour dérober Il y avait une femme Qui enviait un homme Il va voir Il dit mais comment je vais faire Pour que cet homme tombe amoureux de moi Il va conciliter les marabouts Le marabouts va lui dire La prochaine fois que tu le verras Il faut que tu le salues Il faut que tu soulèves ta main Et fais de sorte qu'il regarde Les pommes de ta main Il va le faire Il va venir dire au marabouts Oui il est tombé amoureux de moi Le marabouts va lui dire Très bien Maintenant prépare-toi à sacrifier Votre premier enfant Qui sortira de cette couple Le diable n'est qu'un menteur Il te montre la face droite Il te cache la face B Mais nous nous savons Le Seigneur Lorsqu'il nous dit de ne pas amasser Des trésors sur terre Il le sait pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce monde Mais nous ne sommes pas de ce monde Parce que nous avons notre royaume De ciel Et le royaume de ciel Nous l'avons trouvé Pourquoi ? Parce qu'il était caché parmi nous Lorsque j'ai reçu Lorsque j'ai reçu le royaume Le trésor est sur moi Tu es venu Je t'ai parlé du Seigneur Je t'ai transmis le royaume Toi aussi tu as fait pareil Pourquoi ? Parce que nous sommes des vases Qui portent le trésor Si tu veux voir le trésor Il est caché pour vous Mais il est à nous Écoutez Qui sont les hommes Qui ont trouvé Le trésor ? Qui sont ces hommes Qui ont trouvé le trésor Qui vont aller au ciel maintenant ? Jean chapitre 1 verset 12 C'est un verset que vous connaissez très bien D'ailleurs vous pouvez le citer Même sans regarder la Bible Jean chapitre 1 verset 12 Allez-y papa Jean chapitre 1 verset 12 Il est écrit ceci Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Lesquels sont nés Amen Mais à tous ceux qui l'ont reçu Tous ceux qui ont reçu La parole du Seigneur Et que la marque du Saint-Esprit est venue Si vous avez reçu les sauts Bim Vous avez trouvé le trésor Parce que le trésor ne peut pas habiter en vous Sans que vous ayez le seau du trésor Maintenant la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 44 L'homme qui trouve le trésor Est dans la joie Parce que vous avez trouvé le trésor Tous ceux qui l'ont reçu Vous êtes dans la joie Parce que quand on trouve le trésor On est dans la joie Mais c'est pourquoi cette joie là Pourquoi la joie ? Parce que j'ai trouvé le trésor Matthieu chapitre 6 verset 21 D'habitude je ne donne pas beaucoup de versets Mais aujourd'hui je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Allez-y papa Matthieu chapitre 6 verset 21 Il est écrit ceci Car là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Car là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Où est ton trésor ? Mais ton trésor est caché en toi Mais tu dois être en contact Avec l'homme intérieur C'est lui qui habite en toi Et quand je quitte ma maison Je viens ici Parce que je sais que je vais rencontrer Les fils et les filles du royaume Ils ont le même trésor avec moi Nous allons partager Le mystère du royaume Ensemble Papa reprenez ça dit quoi Le verset s'il vous plaît Matthieu chapitre 6 verset 21 Il est écrit ceci Car là où est ton trésor Là où est ton trésor Mais il est où ton trésor Là aussi sera ton cœur Mais il est où Il est où ton trésor Il est en toi Première 1 Deuxième Il est où On nous a dit Si tu veux connaître les trésors Il faut aller je ne sais pas où Vous savez ce que j'ai témoigné tout à l'heure Mais moi tel que je sais que Nous avons tous des trésors Les jours Où que nous devons nous voir ici Je m'apprête Je quitte ma maison Je viens Pourquoi parce que je sais que Il a les trésors J'ai les trésors Nous allons partager ensemble Et les trésors vont nous rappeler encore sa parole L'homme qui cherche les trésors Dès qu'il les trouve Il est dans la joie Dieu nous met dans le Seigneur Regarde J'avais dit ici Quand tu as l'argent sur ton compte bancaire Quand tu marches Tu marches la tête haute Tu te dis qu'advienne Que pourra Je sais que Hein maman Le billet de banque est Est là Et si Une fois tu entends parler Que la banque a pris le fait En ce moment là Tu vas te poser des questions Mais parce que tu sais que La banque de France existe Et tous les donnais Vos de la banque de France Même mon banque La prend le fait Il n'y a pas de problème Mais c'est tes trésors là Qui est en banque Désolé de nous annoncer Dans les jours à venir Les gens qui dirigent le monde Qu'est-ce qu'ils vont faire encore Je suis en train de nous prévenir Dans les jours à venir Les gens qui dirigent le monde Pourquoi Parce qu'ils veulent installer Un système de contrôle Mondial Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont retirer encore Tout leur argent en banque Et la bourse va rechiter Il y aura des Comment dirais-je Des licencements Dans le travail Les maisons Les gens qui ont des biens Vont commencer à vendre A un prix très bas Parce que vous savez Les gens qui dirigent le monde Les décideurs du monde Quand ils décident quelque chose Ils nous ont donné autrefois La crise mondaine Vous avez vu même Aux Etats-Unis Les gens ont vendu leurs biens Mais ce qu'ils voulaient installer N'a pas marché Ils ont dit Maintenant Nous allons envoyer le Covid Ils ont envoyé le Covid Pourquoi pas Parce qu'ils savaient Ils ont dit Non Si nous envoyons le Covid Les chrétiens ne vont plus se réunir Ils vont rester tous à la maison Pourquoi Parce que le monde En ce moment Il y a du savère Le monde est ce qu'il est A cause de nous Parce que nous prions Mais dans les jours à venir Lorsque nous serons enlevés Le monde ne s'est rempli Ce qu'il est Mais pendant que nous sommes ici sur terre Ils vont chercher A installer leur système Mais pour installer ce système là Il ne faut pas que tu pries papa Parce que si tu pries Ta prière là Quand ça monte Ils ne peuvent pas faire Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Bon Il faut La persécution Mais si nous allons persécuter Les chrétiens comme ça là Pour le moment Nous aurons des problèmes Dans les églises Droits de l'homme et tout Mais qu'est-ce que nous allons faire Nous allons le faire systématique Systématique c'est comment Alors il faut que tout le monde Reste dans les maisons Quand ils vont rester dans les maisons Qu'est-ce que nous allons faire Nous allons inventer Avant qu'ils restent dans les maisons Il faut inventer les tics et les tocs Qu'est-ce que nous allons faire Dans les tics et les tocs Il n'y a que des femmes Qui dansent Ils vont rester dans leur maison Dans les tics tocs C'est là où on critique les gens C'est là où on dit n'importe quoi C'est là où on peut On peut même Maman Dans les tics tocs Ça fait longtemps que vous êtes en France Mais quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire Ou au Congo Kinshasa Il peut inventer une histoire pour toi Il met ta photo Il invente une histoire Il jette sur tics tocs Et puis ça sera propagé En une minute dans le monde Et puis les gens qui te connaissent Vont t'appeler Mais maman qu'est-ce que tu as fait Le tics tocs est venu Plonger le monde Dans la distraction Moi je n'ai pas le tics tocs J'en ai pas J'en ai pas Rien Ni tics tocs Ni instagram D'ailleurs il y a des C'est là Je ne sais pas Quelques jours Cinq jours passés On était en train de parler de facebook Je vais fermer mon facebook Parce que des fois Quand j'entre sur facebook Je vois des vidéos qui défilent Distraction Nous allons d'abord envoyer le tics tocs Comme ça quand ils seront Enfermés dans le confinement Dans les maisons Tout le monde sera Plongé dans le tics Et le tocs D'ailleurs le nom c'est Tiquez-les et toquez leurs têtes Tiquez-les et toquez leurs têtes Voilà pourquoi la tête est toquée Papa le père ne riez pas s'il te plaît Ne riez pas papa le père Pardon Donc toi qui restes tout le temps Dans le tics tocs Mais qu'est-ce que tu y regardes Alors ils ont essayé J'étais là Les covid Ils ont essayé les covid Oui le covid n'a pas marché Oui ça a marché Parce que vous allez remarquer Depuis le covid jusqu'aujourd'hui Un grand nombre de gens Ont perdu la foi Je connais même les bien-aimés Les ensemblés qui ont dit Ah moi j'ai prié Mais ma mère est partie Pendant le covid Je ne viens plus Beaucoup ont abandonné Je ne parle pas que de notre ensemble Mais partout dans le monde Il y a des choses qui se sont passées Mais maintenant Les avertis qui ont le trésor à nez Regardez Tellement que le trésor est sur moi Il est caché dans moi Partout où je marche Je suis le vase qui porte le seigneur Même si je suis enfermé dans la maison Dans le confinement Oui prends tout seigneur Dans le confinement Oui prends tout seigneur Oui prends tout seigneur Et pendant le confinement Moi je savais Même si on fait le live Tu vois plus de 100 personnes Ça je l'ai beaucoup On mis le téléphone Live mais lui il est dans d'autres trucs Les téléphones tournent dans la vide là-bas Toi tu crois qu'ils sont en train de te suivre Rien En ce moment là Il est en train d'autres choses Peut-être aussi dans le téléphone Médisance Parler du mal des autres Mais quand tu regardes ton live Tu dis Ah il y a beaucoup de gens qui me suivent C'est comme un monsieur Qui prêche la parole Lui il me dit Maintenant tapotez 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 Parce que si tu tapotes pas Tu ne seras pas béni Vous êtes que sans Je ne parle pas Je ne prends pas la parole Avant que je parle de parole Je vais voir A partir de 500 Vous êtes 500 Non 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 Pas 500 Tapotez encore C'est quoi cette histoire Mais nous Mais nous Regarde Tellement la salle est pleine Où la salle soit vide Je suis en train de mouiller le maillot Je parle comme si j'étais en train de prêcher Devant le stade de France Est-ce que vous n'avez pas remarqué Parce qu'il n'y a pas Parce que là je suis devant le stade de France Ou quoi Non C'est ça l'évangile Oh Jésus Ecoutez papa Car là où est ton trésor Là où sera Aussi ton coeur Le vrai trésor C'est la personne du Seigneur Jésus Christ Il est en nous Voilà pourquoi nous devons tout le temps passer à lui Tout le temps tourner les regards vers lui Advienne que pourra nous savons que le Seigneur ne va pas nous abandonner D'ailleurs il ne va pas tarder Le problème qui te dérange Ça te dérange pourquoi parce que le Seigneur te connait Parce que le Seigneur veut que Tu sois comme ça là durant un moment Et quand il va s'élever Et les choses vont changer Ne dites vous pas que Seigneur Pourquoi m'as-tu oublié Le Seigneur ne t'a pas oublié Maintenant écoutez Quelqu'un Qui a écouté la parole d'une personne Qui est une vase Qui porte le trésor en lui Quand tu viens Je te prêche L'évangile Vous savez qu'est-ce qui va arriver Lorsque je te prêche la parole Frère Sélévée Lique 18 verset 22 Écoute ce qui va arriver Écoute ce qui va arriver Lorsque la personne écoute la parole Et il a découvert Ah le trésor est à toi Regarde ce qui va arriver papa Lique 18 verset 22 Allez-y Luc chapitre 18 verset 22 Il est écrit ceci Jésus ayant entendu cela Lui dit Il te manque encore une chose Ok Vends tout ce que tu as Distribue-le aux pauvres Et tu auras un trésor dans les cieux Puis viens Et suis-moi Lisez encore Matthieu chapitre 13 verset 44 Écoutez Matthieu chapitre 13 verset 44 Il est écrit ceci Écoutez Le royaume des cieux Est encore semblable A un trésor caché dans un champ Dans un champ oui L'homme qui l'a trouvé le cache Et dans sa joie Il va vendre tout ce qu'il a Et achète ses champs Merci papa L'homme qui trouve Le trésor Qu'est-ce qu'il fait Il va vendre tout ce qu'il possède Ah Cet évangile mon frère Pour les gens qui nous m'a dans cet évangile Vous savez Ils vont vous dire Tu as trouvé le trésor caché Ici là On dit que la personne Qui a trouvé le trésor caché Il va vendre tout ce qu'il possède Pour venir chercher le trésor Mais vas-y Vends tout ce que tu possèdes Et ramène l'argent à l'hôtel C'est quoi vendre tout ce que tu possèdes ? Pourquoi pas Parce que tu as trouvé le trésor Le trésor que toi tu croyais avoir autrefois Tu l'as trouvé ici sur terre Là où il y a les voleurs Cambio Les perses La ruine et tout Maintenant quand Mais tu l'as trouvé La Bible dit Il va vendre tout ce qu'il possède Et il vient Il chète les champs Le Seigneur lui dit Va Vends tout ce que tu possèdes Et viens Et suis-moi Ça veut tout simplement dire quoi Bienvenue le Seigneur Quand on trouve les trésors On ne peut plus garder les anciennes Habitudes Pourquoi pas Parce que le Seigneur est à toi Vendre veut tout simplement dire Débarrasse-toi Voilà pourquoi ce monsieur est venu devant le Seigneur Il a dit Seigneur J'ai tout écouté Permettez-moi d'abord Aller en ces velis mon père Après j'ai été Suis Mais lorsque le Seigneur lui regarde Le Seigneur lui dit Laissez les morts enterrer leurs morts Toi, suis-moi Mais ici là vous allez comprendre Le Seigneur lui dit Va Vends tout ce que tu possèdes Suis-moi D'aller vendre tout ce que tu possèdes Va Vends tout ce que tu possèdes Ça veut tout simplement dire quoi Le Seigneur est en train de dire Avant de faire ton offrande Si tu te souviens que tu as Un problème avec quelqu'un Va d'abord réconcilier avec la personne Après viens Donne ton offrande En réalité c'est ça Va Vendre tout ce que tu possèdes Je suis dans le Seigneur maintenant Je ne peux plus garder Des problèmes Des rancines Des rancœurs Des péchés Tout ce qui est Mondaine Je dois me débarrasser De tout ça là Je suis libre Après je viens maintenant Je vais faire quoi Je vais acheter Papa lisez-nous Matthieu chapitre 19 verset 21 S'il vous plaît Matthieu chapitre 19 verset 21 Il est écrit ceci Jésus lui dit Si tu veux être parfait Va Vends ce que tu possèdes Donne-le Donne-le aux pauvres Et tu auras un trésor dans le ciel Puis viens Et suis-moi Va Vends tout ce que tu possèdes Et tu auras ton trésor dans le ciel Papa Rélisez-la Rélisez-la s'il vous plaît Matthieu chapitre 19 verset 21 Écoutez très bien Il est écrit ceci Voilà Jésus lui dit Si tu veux être parfait Si tu veux être parfait dans les choses de Dieu Allez-y Va Vends tout ce que tu possèdes Va Débarrasse toi de toutes tes mauvaises habitudes De tous les péchés que tu as Rends compte Réconcile-toi Après Donne-les aux pauvres Et tu auras Tu n'as plus cette nature là des problèmes et des péchés Mais tu as la nature de Dieu Maintenant ça veut tout simplement dire Tes comportements là Donne-les aux païens Parce que c'est pour eux Ce n'est pas ton comportement à toi Rends-les aux païens Allez-y papa Et tu auras un trésor dans le ciel Et maintenant tu auras un trésor dans le ciel Qui est moi Je viens habiter en toi maintenant Puis viens Et suis-moi Maintenant tu peux me suivre Parce que Tu es devenu le vase Et il Je suis dedans de toi Mais cette habitude là Il faut que tu le vends Parce que si tu ne le vends pas Tu ne peux pas me suivre Comment dis-tu que tu es un enfant de Dieu Mais Menteur Ah je voulais dire mais Que le Seigneur nous pardonne Bienvenue dans le Seigneur Le vendredi tu seras en jeûne et prière Parce qu'à partir du vendredi jeûne et prière Débarrasse-toi De tout ça là Même si tu ne viens pas de la salle Mais là La maison là où tu seras Prie Au lever du soleil Enchaîne et prière Au coucher du soleil Nous nous serons là Dans la prière Dans la prière Comme nous l'avons fait les vendredis Venez encore Nous allons prier Parce que nous savons Que nous avons les trésors Il faut l'entretenir Voilà pourquoi Il faut se débarrasser de tout ça Nous allons prier Nous allons dire Oui Prends tout Seigneur Tous mes problèmes Oui Prends tout Seigneur Tous les malheurs Oui Prends tout Seigneur Tous les malades Oui Tous les soucis Oui Ma famille Oui Tout Sauf rien Débarrasse-toi Essuie-moi Tu seras parfait Regarde Matthieu chapitre 13 verset 44 Il dit L'homme qui a trouvé les trésors Il fait quoi ? Il va Il vend Pour acheter les trésors Papa Lisez-nous là Matthieu chapitre 13 verset 44 En bas Allez-y 34 Dernier paragraphe en bas Là où la Bible dit Il va vendre tout ce qu'il a acheté Vas-y Matthieu chapitre 13 verset 44 Lisez-le Écoutez les derniers paragraphes Là où il va lire Écoutez bien Et dans sa joie Il va vendre tout ce qu'il a Et achète ses champs Et Il va vendre tout ce qu'il a Et achète ses champs Maintenant Parce qu'il a vendu Ok Quand on vend une chose Après on a l'argent Et l'argent là va nous permettre de faire quoi ? D'acheter le champ C'est là où il y a le problème Maintenant tu vois quand tu entends qu'il faut vendre Et acheter l'argent Tu vas aller dans le dictionnaire Voir le mot vendre Et le mot acheter Ok On ne vend que si on a quelque chose On n'achète qu'avec des billets de banque Oh sinon on fait le troc Maintenant le Seigneur utilise ses langages C'est là où tu vas nous dire Va vendre toutes tes affaires Ramenez l'argent auprès de ton pasteur Pour acheter les champs Mais maintenant nous comment nous J'ai déjà expliqué comment vendre Et comment acheter Est-ce qu'il faut acheter avec des billets de banque ? Est-ce qu'il faut acheter avec quoi ma sœur ? Tu es dans la joie parce que tu as déjà acheté Papa lisez-moi Esaïe 55 verset premier Parce qu'ici là nous voulons maintenant acheter Écoutez ça va coûter combien ? Pour acheter les trésors le royaume des ciels Il faut acheter Allez-y papa lisez-le moi s'il vous plaît Esaïe 55 verset premier Il est écrit ceci Ok Vous tous ceux qui avez soif Venez au zoo Même celui qui n'a pas d'argent Venez acheter et manger Venez acheter du vin et du lait Sans argent Sans rien à payer Venez acheter Sans argent Mais toi tu es allé dans la housse Lire la housse La housse t'est dit La définition du mot acheter Il faut avoir le billet de banque Mais le Seigneur nous dit dans cet évangile Nous achetons Sans argent Amen J'ai été invité Aux conférences de Sion On m'a dit que pour connaître l'évangile Tu dois payer le cycle Je les ai dit Nous nous vendons sans argent Et nous achetons Sans argent Papa relisez-le-moi s'il vous plaît Je vais terminer par là Nous allons prier Lisez-le-moi s'il vous plaît Esaïe chapitre 55 verset premier Gardez ce verset pour vous Toute personne qui va vous demander la dîme Toute personne qui va vous dire Que vous voulez apprendre Les choses de Dieu Il faut payer Donnez-lui ça Allez-y Écoute ce qu'il dit Allez-y Vous tous qui avez soif Vous tous qui avez soif Ok Quand on a soif Ça veut dire qu'on n'est pas rien On a besoin de boire de l'eau Ok De l'eau c'est quoi ? C'est la parole Vous tous qui avez besoin de la parole Écoutez Ça veut dire Venez aux eaux Venez Là où on parle du Seigneur Allez-y Même celui qui n'a pas d'argent Même celui qui n'a pas d'argent Je n'ai pas d'argent pour acheter Regardez comment je suis Je n'ai rien Comment je vais faire ? Allez-y Venez acheter et manger Venez acheter et manger Vous devez manger pour que vous soyez rassasiés Pourquoi ? Parce que la nuit est longue Et nous devons marcher Allez-y Venez acheter du vin et du lait Sans argent Sans rien Pour s'en dévrir du Saint-Esprit Et du lait pour ceux qui n'ont pas encore les dents pour eux J'allais continuer par là mais faute du temps La phrase qui suit c'est quoi ? Sans argent Sans rien payer Dans les choses de Dieu On achète les choses de Dieu sans argent Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même Il a déjà à payer Et toi tout ce que tu vas faire Tu vas acheter sans argent Dites-moi le matin Je suis venu vous prêcher Est-ce que je vous ai demandé Des billets de banque ? Je n'en ai pas besoin Parce que Dieu merci Tu m'as donné la force De me réveiller le matin Pour aller travailler C'est ça l'évangile C'est ça l'évangile Que personne ne nous trompe Le royaume des cieux Est semblable à un homme Qui a trouvé du trésor Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller vendre tout ce qu'il possède Et il vient Avec cet argent là Il achète le royaume C'est le temps que dans les rêves Le Seigneur est en train de parler Nous allons continuer le vendredi Que le Seigneur bénisse en parole Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Rentre tes mains J'abandonne tout avec vous Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Rentre tes mains J'abandonne tout avec vous Bienvenue, merci à Dieu Pour la parole qui nous a parlé Restez là, dis merci à Dieu Merci Seigneur